bonjour à tous bienvenue ravi de vous retrouver aujourd'hui dans ce runner pour ce nouvel épisode aujourd'hui restauration du château d'eau on va enfin voir si ça sert un peu à quelque chose de restaurer les châteaux d'eau donc ça va pas être une mission si simple que ça parce qu'il nous faut évidemment une cabane et on n'en a pas il va falloir du coup qu'on l'a qu'on l'a qu'on entrepôt qui est ici il ya encore juste ce qu'il faut c'est à dire un une comment s'appelle là je ne me rappelle plus une planche de bois moyenne là je sais comment ça s'appelle ça ouais c'est ça une planche moyenne c'est ça et des poutres de métal donc j'ai pris le petit taïga on va faire le chemin mais normalement on connaît la route il faut qu'on passe par là qu'on tourne au rond point ici qu'on amène tout à l'usine et ensuite pardon c'est pas ça que je voulais vous montrer ensuite il faut qu'on reprenne la route tout le long il devrait pas y avoir trop de difficultés parce que ça fait plusieurs fois qu'on passe par ici donc ça normalement ça devrait le faire c'est parti mon kiki en route avec le taïga on enlève le frein à main je crois qu'on peut passer par là normalement alors avec un très gros camion ça passait je pense qu'avec un véhicule comme ça ça devrait le faire également même c'est un peu plus compliqué peut-être ça va finalement ça passe tranquille il faut juste que je fasse gaffe parce que je viens du coup de préparer entre guillemets ce qu'on allait faire et sur la route avec le taïga c'est un peu c'est un peu dangereux quoi donc on va faire attention mais normalement ça devrait bien se passer je pense que pour pour aller fabriquer le comment ça s'appelle la cabane ça devrait le faire par contre il faudra que je fasse super attention sur la route après quand on va le transporter à destination parce qu'il ya pas mal de routes et c'est vrai que si tu vas trop vite ben c'est un peu c'est un peu la catastrophe d'ailleurs avec la cabane ça risque d'être un petit peu compliqué si la route est pas totalement oulala essayé comment se faire n'importe quoi le véhicule si la route est pas bien droite ça risque d'être compliqué à faire en taïga mais vrai ça va le faire on essaiera de faire attention mais je pense que ça devrait aller alors là ça n'inspire pas du tout la con j'en étais sûr j'en étais sûr je vous ai dit je vous ai dit que ça faisait un peu n'importe quoi et qu'il fallait pas aller trop vite mais moi je ne m'écoute pas je vais trop vite alors il faut peut-être que je ré-empile la cargaison déballer empiler tac il faut qu'on dépose ça on peut détacher la remorque yes on va là on fabrique la cabane et ensuite on charge la cabane quel on a encore assez de carburant là on va passer par ici à ba tiens on pourra même en profiter pour remettre un peu de carburant ça fait pas de mal ensuite on va là ici faut qu'on tourne absolument là tac il faut qu'on tourne ici ensuite on va jusqu'au dessus on reprend la route ici tac et on retourne là et on va quand même faire un tour ici parce que il ya l'air d'avoir un véhicule en plus là j'espère qu'il n'y a pas genre un entrepôt ou un machin parce que sinon c'est un peu la déception si un truc qui est directement disponible ici on va le faire en même temps on va aller voir je pense pas qu'il y ait quelque chose mais bon ça fait déjà plusieurs fois qu'on passe devant que je me dis tiens tiens il faudrait quand même qu'on aille faire un tour par là on sait jamais si un truc intéressant genre par exemple des cabanes ça ça la foutre un peu mal mais bon c'est pas bien grave on avait qu'à y aller avant mais je pense pas qu'il y ait quelque chose sinon on aurait vu parce que c'est vrai que la carte elle n'est pas de découverte mais je pense qu'on aurait vu en passant avec nos véhicules s'il y avait une zone une zone intéressante à voir on aurait vu les petits des petits les petits carré jaune là donc en vrai je pense pas qu'il ya un truc d'intéressant mais on ne sait jamais alors attention ici parfait allez on repasse en auto j'ai presque envie de tout faire en vitesse haute d'ailleurs pour éviter d'aller trop vite je vais réussir à me maîtriser je pense que je vais réussir à me maîtriser c'est vraiment pas pratique à conduire là dessus ça on le sait on va remettre un petit peu d'essence ici alors là il faut changer d'action appuyer sur x pour mettre et let's go c'est quoi ce truc là il y a des traces sur la route j'ai cru que c'était un bâton un truc qui était posé sur la route et qui allait casser mon véhicule mais pas du tout pas du tout pas du tout allez transportons cette cabane à bon port hop on est bien les dos d'âne les dos d'âne c'est pas pour nous je vais trop vite là je sais que c'est pas prudent allez c'est bon ça fait vraiment flipper quand même hein de transporter les cabanes là c'est pas c'est pas vraiment c'est pas vraiment la détente absolue allez on va falloir commencer à aller doucement parce que c'est pas la route la plus pourrie mais là avec la cabane c'est vrai que c'est vrai que c'est compliqué on va essayer de tout faire pour pas la renverser parce que c'est un peu le but du jeu mais c'est pas garanti est-ce que c'était pas par là on était arrivé de par là il me semble quand on avait tenté un move avec pour faire la livraison on était arrivé par les arbres par là je crois et on avait repris ce chemin c'était où qu'on était arrivé c'était par là il me semble finalement quand ça monte c'est presque un peu plus tranquille je retire ce que j'ai dit c'est pas vraiment plus tranquille on est déjà au dessus ou pas ? non à mon avis je pense pas qu'on soit au dessus là attention les cailloux c'est pas mal allez go voilà là on va grimper tac on repasse en vitesse lente ici et on y va doucement allez on récupère la route goudronnée je suis hyper concentré allez ah oui alors est-ce qu'on va voir du coup là-haut allez on va voir là-haut on va prendre le virage tranquillou on va faire un petit tour sur la gauche pour voir s'il n'y a pas quelque chose mais je mise sur rien du tout peut-être un véhicule à la limite sur la carte on avait vu un véhicule mais c'est quand même bizarre qu'il n'y ait rien du tout là non ? là il y a le véhicule qui est là mais ça ça sent le truc qu'il va falloir réparer non ? ah c'est ça il y a un storage là on va regarder quand même parce que si ça nous débloque un storage avec une cabane c'est quand même un peu triste sachant que c'est pas du tout exclu on va regarder ça juste après on va d'abord finir ça et on verra si on arrive à trouver des infos là-dessus allez la cabane c'est fait on va déplacer un peu le véhicule d'ailleurs tac on va le mettre par là là c'est pas mal ensuite il nous manque les rouleaux de métal rouleaux de métal donc là c'est le nouveau véhicule ok rouleaux de métal on n'en a plus qu'à un endroit du coup c'est là-bas ok alors là il y a deux écoles parce que j'en ai mis sur le Dan mais en vrai on pourrait presque utiliser un autre véhicule non je vais le faire ça en Dan ça me permettra de ramener la semis après la semis n'est pas n'est pas inutile ici après on va faire quoi est-ce qu'on fera celui-là après ah mais non il faudra une cabane et j'en ai plus et je ne pourrais plus en faire parce qu'il me semble que là j'ai plus ce qu'il faut ouais là j'ai plus ce qu'il faut donc on ne pourra pas réparer l'autre là il n'y a rien je suis toujours encore un peu perturbé avec ces châteaux d'eau où il ne se passe rien ok bref bah écoutez on va partir c'est pas grave on va partir en Dan en vrai c'est pas mal par contre on va partir par où bah on va partir par là ah oui attends je vais prendre le Dan avant sinon c'est vrai que ça va être compliqué alors t'es où t'es là voilà j'ai déjà chargé du coup les deux les deux rouleaux de métal donc on va partir là on va faire ça tac ensuite on va partir par là on traverse là on traverse là on traverse là où est-ce qu'on remonte ici on remonte là ça va être long là tac on suit la route ici tac ensuite on prend la route là 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 et c'est ici qu'il ne faut pas se rater non c'est pas là on va faire tac 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 et c'est ici qu'on monte puis après on suit la route jusqu'au dessus quoi paf et c'est là voilà en gros en gros on va faire ça et par l'autre côté ouais par l'autre côté c'est pas non plus intéressant de toute façon on est dans la diag c'est ça c'est pile dans la diagonale donc on peut vraiment pas faire plus loin donc je crois qu'il n'y a pas de route vraiment exceptionnelle on va prendre celle-là c'est une route qu'on connaît et normalement il ne devrait pas y avoir de soucis allez hop on repart ah il faudra vraiment que je ramène mes deux citernes là allez hop j'aurais presque pu en prendre plus non des roulons de métal ah mais j'en ai pas besoin pour la suite donc ça ne sert à rien ça ne sert à rien et d'ailleurs peut-être que ce que je vous ai dit tout à l'heure là dans l'entrepôt l'entrepôt qu'on vient d'aller voir là peut-être qu'il y a des planches moyennes qui nous permettraient de qui nous permettraient de faire une autre cabane pour réparer le second le second enfin faire la seconde restauration du château d'eau c'est possible hein pas que j'oublie de regarder ça juste après parce que si je le fais pas tout de suite ben je le ferai jamais je me connais alors tac en vrai il va plutôt vraiment bien ce véhicule il est assez efficace quoi bon là en plus on a la remorque bon on en profitera peut-être en fait comme on va repasser devant le garage est-ce que j'en profiterai pas pour larguer la remorque et puis prendre un truc prendre les ressources avec un truc un peu plus petit parce que après peut-être qu'on en aura encore besoin mais au pire je la reprends quoi ben je vais le laisser vers le garage en fait ce véhicule euh par contre on passe là c'est tout droit ouais ça doit être ça ouais je crois que je vais laisser le véhicule vers le garage et puis je vais les je vais charger les ressources dans un autre véhicule parce que ça sert à rien que je mettrai un bal la semi tout le long là sachant que potentiellement ben écoute ça elle me servira pas là-haut après quoi donc oui je pense on va faire ça c'est peut-être une bonne idée là je ne sais plus par où on passe par la droite non ça a l'air de passer un peu partout allez vas-y montre nous toute ta puissance allez allez on est que au niveau carburant ouais on est pas mal il est vraiment bien ça fait combien de fois que je dis qu'il est bien ça fait beaucoup mais en vrai il est quand même pas mal et il est relativement rapide il est bien plus rapide que le zik moi j'ai l'impression j'ai vu d'ailleurs avec la la saison la saison 13 là qui vient de sortir il y a des nouveaux véhicules qui seraient potentiellement ah ben je sais pas je sais pas si je pourrais les acheter directement non je crois pas parce que j'ai vu qu'il y avait un nouveau véhicule qui avait l'air assez incroyable mais je pense que c'est un véhicule qui est pas disponible à l'achat vous savez il faut le découvrir sur la carte pour ensuite pouvoir l'acheter donc ça sert à rien que j'achète tout de suite la phase 13 là c'est pas du tout c'est la saison 13 on va pas l'acheter tout de suite ça ne servirait à rien on va d'abord se concentrer là dessus mais le camion a l'air assez incroyable enfin il a l'air d'avoir des roues qui sont assez imposantes et du coup ça pourrait pas mal en général ça va être pas mal dans la boue est-ce que ça va passer là dessus ouais apparemment j'ai pas regardé mais apparemment ça devait être bon j'en profite pour écouter la musique celle-là je l'ai pas eue souvent ah bah voilà il suffit que je dise ça pour que ça s'arrête quoi ah non c'est bon alors est-ce qu'il va réussir à monter en E2 là c'est un test normalement on a meilleur temps de repasser en en vitesse lente mais je voulais tester voir s'il arrive à se débrouiller en auto bah ouais carrément après il y a un passage avec plein de boue peut-être qui va avoir un peu de mal ouais en même temps c'est bien géré il est quand même pas mal allez go ça y est on retrouve la route on a un long passage sur la route à faire il faut qu'on traverse quasiment toute la carte qu'on repasse devant le garage puis oui je pense que je changerai de véhicule à ce niveau-là ça veut dire que je me tape de les déplacer à la grue mais en vrai c'est peut-être plus prudent de ne pas trimballer cette remorque au point de livraison qui est un peu caché n'importe où et surtout ça je pense pas que de trimballer ça là-haut ça m'apportera grand chose et en plus si je peux la revendre pour un coup on va pas se priver et on pourrait y aller avec un camion tout simple étant donné qu'on a que deux trucs à transporter donc je crois qu'effectivement il n'y a que des bénéfices aller en route vers le garage on va faire ça on a néo carburant 230 litres il consomme pas beaucoup de véhicules j'ai l'impression du coup c'est un véhicule ça qui est carrément intéressant pour le mode le mode hardcore une fois qu'on a toutes les améliorations évidemment mais il a l'air vraiment pas mal alors 570 mètres est-ce que je remets de l'essence oui on va pas se mettre de l'essence comme on passe devant ça sera déjà ça de fait avant de m'arrêter vers le garage il faudrait bien que je passe je déballe la cargaison et puis après je vais sortir un véhicule pour faire le transport et une grue et puis hop et hop c'est parti le plein est fait sans s'arrêter on reprend la route et on va arriver près du garage normalement tout va bien pour ce trajet qu'est-ce qu'on prend comme véhicule pour faire la la logistique du dernier kilomètre on peut prendre un vent je sais pas on va prendre un truc au pif on va voir ce qui reste normalement tous les camions il doit y avoir un autre un autre taïga d'ailleurs non il me semble qu'il y en a un autre comme ça on les aura amené les deux là-haut attention pas d'erreur pas d'erreur de pilotage maintenant ce n'est pas l'heure de s'endormir allez 50 mètres là on est pas mal on va arriver devant le garage je vais le laisser sur le côté ce véhicule là puis je vais ressortir directement avec un ah voilà attends on va faire ça c'est encore mieux on va rentrer là comme ça ça me permet de pas bloquer la route et ça on aime ok on va se mettre bien au fond vers la caserne là ok on déballe la cargaison tac et on repart au garage j'ai arrêté le moteur ou pas oui c'est bon alors garage qu'est-ce qu'on va prendre pour livrer là-haut on a le bah ce taïga là qu'est-ce qu'on peut prendre pour changer un coup camion autoroute on va peut-être pas pousser allez on va partir en vauron on va partir en vauron on va prendre le module normal ouais celui-là et puis c'est tout bon allez on part comme ça est-ce que j'y mets une grue ou je sors un autre truc avec une grue ah je vais sortir comme ça je vais pas lui mettre de grue tant pis tac on arrête le moteur on va repartir au garage euh qu'est-ce que j'ai avec une grue ah j'aurais presque pu utiliser le bandit aussi tiens bah toi t'as une grue vas-y voilà allez on arrête le moteur pime on peut réinitialiser la grue euh changer de camion j'avais perdu la ligne on prend le voron on empile la cargaison tac et let's go c'est parti voilà comme ça ça me permettra de revendre si jamais on en a pas besoin cette semi cette semi qu'on a utilisé à la base juste pour transporter les rails il me semble parce qu'elles étaient trop larges pour aller dans les autres types de de remorques donc c'est vrai que c'est pas la plus simple à traîner alors est-ce qu'il va s'en sortir aussi bien que notre Dan il n'y a pas de raison c'est un très bon véhicule aussi celui-là allez on passe un petit peu dans la boue on monte tranquille et après c'est tout bon on va bien rester dans les traces en fait sinon j'ai peur de me retourner allez on retrouve déjà la route 60 km heure max on ne les atteindra jamais pas d'inquiétude allez ça grimpe ah oui il ne faut pas que j'oublie de regarder on a dit après les missions pour voir si on ne peut pas débloquer l'entrepôt qui est là-haut et d'ailleurs là du coup on va voir si jamais ça sert à quelque chose genre si ça met de l'eau dans les châteaux d'eau ça serait incroyable cette histoire là ça serait incroyable mais dommage parce que ça voudrait dire que du coup on a transporté de l'eau pour débloquer le premier entrepôt après à l'enclurance on n'avait pas le choix parce qu'il nous manquait des ressources sinon mais si jamais ça débloque de l'eau dans les châteaux d'eau en vrai en vrai ça peut être quand même pas mal allez courage il reste 80 mètres 80 mètres à parcourir attention de ne pas tomber parce que je n'ai pas de grue je suis parti sans grue allez nickel voilà les rouleaux de métal alors le château d'eau est réparé alors restauration du château d'eau alors c'est parfait vous avez bien travaillé essayer maintenant d'utiliser ce système pour éteindre le feu ok donc là on a compris du coup on a on a le château la source c'est le château d'eau et la cible c'est le véhicule mais bon pour l'instant il n'y a rien d'ailleurs je me suis enfoncé bref et là du coup est-ce qu'il y a des choses ou pas c'est pas clair c'est vraiment pas clair cette histoire zone de stockage de l'eau je ne s'ai pas dit je ne s'ai pas dit que ça ait réparé quoi que ce soit en vrai ah non à mon avis il n'y a toujours rien ok ça marche bon bah écoutez c'est parfait pour aujourd'hui la restauration du deuxième château d'eau la cabane il me dit d'aller en forêt brûlée les tuyaux ils sont là-bas il y en a encore deux ou pas ah oui il y en a deux il y en a deux ici bah l'avantage c'est que c'est pas compliqué et d'ailleurs en fait attendez je suis en train de voir que j'ai ça j'ai le dan qu'on a laissé là on peut le on peut quasiment reprendre le dan pour transporter les deux petits tuyaux jusqu'ici ok attendez bah du coup je continue de regarder et ensuite il me faut une cabane alors mettons pour l'instant j'ai pas le passage là mais on va peut-être attendre de la voir non mais là il n'y a pas de ah non ici il me dit ça pour les tuyaux c'est ça ouais c'est possible ouais c'est ça d'accord 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 non mais on va débloquer ça avant de faire cette avant de faire cette tâche ça me paraît plus prudent quand même alors maintenant il y a un truc à voir nettoyer la forêt non c'est pas là collecte des données apparemment on débloque rien un point de vue méfiant ah mais c'est en forêt brûlée tout le reste ah oui forêt brûlée ok il faut livrer tellement de flotte d'accord là il faut tout il faut tout finir et ici accès à la passerelle livré à la passerelle sud ah les trois poutres de métal ouais mais il y en a là non des poutres de métal mais grave et les trois poutres de métal ouais trois poutres de métal c'est pas mal donc là et avec ça on va débloquer la passerelle d'accord soins préventifs donc ça ça a pas l'air ça a pas l'air d'être ici terrain inondé aller au détour deux troncs moyens ah des troncs quelle horreur alors ah tu vois l'atelier de la série ah non c'est à la forêt brûlée non bah c'est pas ici alors alors évacuation des transporteurs ah oui ça c'est on a dit que c'était les deux camions qu'il faut qu'on ramène au garage en gros c'est ça ah non il y en a un au garage et l'autre de l'autre côté ça marche passons aux choses sérieuses livré à l'entrepôt de la gare de l'or l'or je sais pas où c'est la vieille plateforme pétrolière c'est aussi en forêt brûlée ça ok donc au final au final au final il nous reste pas énormément de trucs bah si il y a ça en fait qu'on peut faire mais c'est vrai que ce serait plus simple si j'avais de l'eau plus près mais sinon tout le reste c'est en forêt brûlée donc peut-être que la prochaine fois on fera ça en fait on fera que la route soit pour libérer l'accès à la passerelle ça c'est peut-être pas mal en même temps j'ai trois blocs de béton trois poutres de métal mais il n'y en a pas trois ici des poutres de métal non il n'y en a qu'une ah ouais c'est ça il y a une poutre de métal ok ça marche bon bah écoutez je regarde tout ça de mon côté merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo passez de bonnes vacances et nous on se retrouve une prochaine fois pour la suite allez à plus Sous-titres par Juanfrance